Ayo salutations à toi familier en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va à merveille je tombe une fois de plus dans cette nouvelle vidéo pour mieux vous expliquer la situation concernant la réouverture des frontières ainsi que le deux catégories d'étudiants qui sont favorisés par rapport à cette réouverture de frontières. Ce que vous devriez savoir d'une est que les étudiants qui se sont inscrits avant la fermeture des frontières, en ligne bien évidemment, ont étudié, ont poursuivi leur cursus normal ou soit ont débuté leur cursus ou l'apprentissage de la langue, ceux-là sont favorisés. Favorisés dans le sens où l'université, enfin différentes universités connaissent réellement ont sur leur base des données le nom, l'identité de ces étudiants là qui avec certains professeurs bien évidemment ont étudié pendant un laps de temps en ligne. Ceux-là nécessairement auront la facilité dans le jour à venir bien évidemment de pouvoir venir ici là en Russie sans aucun problème, à aucun problème. Voyez-vous ? Raison pour laquelle quand je réalisais la vidéo hier, je l'ai publié hier, il y a eu plein plein de réactions concernant cette fameuse catégorie des étudiants qui nécessairement ont étudié en ligne et il y a beaucoup plus de questions que j'ai réussies en depuis de ça, d'où la réalisation de cette vidéo. La deuxième catégorie pourrait venir normalement à ce que je disais, donc un acheminement tranquille quoi. La deuxième catégorie réunit soit ensemble des étudiants qui ont déjà été ici là en Russie mais qui sont rentrés chez eux pour des vacances, pour des raisons médicales ou soit pour des raisons familiales pour quelques raisons qui s'y soient grosso modo. Ceux-là également formés la deuxième catégorie n'auront aucune difficulté à revenir ici là en Russie. Et bien ces deux groupes d'étudiants seront simplement soumis nécessairement avec des négociations concernant l'allègement des restrictions, seront certainement obligés de se faire vacciner chez eux, au pays, ou sinon à l'heure arrivée. Nécessairement ces étudiants-là se verront, voilà quoi, se faire vacciner ici là. Ils seront un tout petit peu, je ne dirais pas forcés, mais ils seront contraints un tout petit peu de passer à la vaccination pour pallier à ces problèmes du coronavirus et tout. Mais je pense nécessairement qu'aux jours à venir, il y aura une loi, soit une interdiction concernant la non-vaccination et ce sera en quelque sorte une obligation en fait que tous les étudiants vivant ici là en Russie, étrangers bien évidemment, seront obligés, alors obligés avant de fouler le sol russe, de se faire vacciner. Et bien il y a certaines questions qui m'ont parvenu par, voilà quoi, certains abonnés dans le but de savoir, les étudiants actuellement qui attendent les invitations ou qui veulent nécessairement prendre des inscriptions dans différentes universités, seront-ils également permis ou soit auront-ils l'autorisation de pouvoir venir en Russie comme ces deux catégories d'étudiants qui forment nécessairement, j'ai envie de dire, ces bateaux ou soit ces groupes qui pourront venir ici là aux jours à venir. Je pense nécessairement que c'est une question qui doit être approfondie en interne bien évidemment et déjà dans une semaine et demie, il y aura certaines universités qui vont se prononcer par rapport à ça et moi je vous reviendrai comme à l'accoutumée pour vous informer. Mais je pense nécessairement ceux-là qui sont beaucoup plus privilégiés sont les étudiants qui ont étudié en ligne, suivi le cours en ligne nécessairement et tous ceux-là qui ont déjà été ici là mais qui sont, se retrouvent au pays pendant toute, on va dire cette période, pendant toute cette période, excusez-moi, il y a quelques personnes là qui me dérangent, qui me saluent, normal, j'ai fait cette vidéo one shot donc raison pour laquelle je dois répondre impérativement, normal, normal, je tourne une vidéo rapidement là, c'est bon. Donc voilà, je pense nécessairement que ce sont ces deux catégories d'étudiants qui n'auront aucun problème pour pouvoir venir ici là mais tous ceux-là qui voudront bien venir étudier en Russie, soit prendre des inscriptions dans différentes universités comme j'ai souvent l'habitude de le dire, devront un tout petit peu attendre et je vous reviendrai avec beaucoup plus d'explications aux jours à venir bien évidemment. Concernant le boursier, vous devriez savoir et que les universités doivent nécessairement se concerter entre elles, les autorités bien sûr de ces universités-là pour pouvoir octroyer de bourses bien évidemment mais je pense que ce sera pour l'année prochaine. Enfin, j'en ai bien l'impression, je pense nécessairement que ce sera pour l'année prochaine mais je pourrais bien m'approfondir aux jours à venir sur ces sujets et vous ramener une réponse assez clé, assez précise concernant ça. Mais je pense nécessairement que la première catégorie ou soit le premier catégorie de personnes sont celles que je venais de citer. Ensuite, viennent les étudiants contractuels, comme on les appelle communément, qui déboursent l'argent de l'air propre, on va dire, voilà quoi, poche ou voilà, qui nécessairement doivent attendre la décision que fera parvenir les autorités compétentes, soit du ministère des études et sciences russes bien évidemment. Mais dans tous les cas, je suis là, je vous reviendrai pour plus amples explications. Et en fait, vous devriez savoir sur un ajout concernant la prise de n'importe quelle inscription dans différentes universités de par le bachelier. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines universités qui limitent la tronche d'âge à 25 ans carrément, à 25 ans pour l'apprentissage de la langue et pour un cursus normal de 5 ans. Mais au moins, si vous venez ici là pour le master, sachez que vous avez la possibilité, à n'importe quel âge, vous serez réussi. Mais concernant le cursus normal, l'apprentissage, la première, jusqu'à l'obtention du diplôme, je pense que la limite d'âge serait fixée à 25 ans. Ce n'est pas encore sûr, mais vraisemblablement, il y a une concertation concernant cette mesure parce qu'ils ont pu réaliser, ils ont pu se rendre compte que beaucoup viennent ici là, apprennent simplement la langue la première année et décident de passer, on va dire, à autre chose carrément. C'est-à-dire soit à se marier, soit à commencer à travailler et ne poursuivre pas les études normalement. Et les universités qui octroient les invitations pour ces genres d'étudiants récalcitrants, j'ai envie de dire, connaissent des problèmes de par la migration, raison pour laquelle ils veulent nécessairement limiter l'âge à 25 ans et être beaucoup plus rigoureux concernant la poursuite des études normales, concernant mille et une, on va dire, façon d'étudier de certains étrangers. Donc voilà, vous aurez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Eh bien, écoutez, je vous reviendrai dans une nouvelle vidéo ou soit dans un live pour parler en long et en large de cette situation de réouverture des frontières. Portez-vous bien, moi c'est un autre vidéo. Ciao, ciao !